En 2009, une maladie s'est répandue dans le monde entier et a infecté des millions de personnes. Et, avant qu'on lui donne le nom officiel, GRIP H1N1, on l'appelait GRIP PORCINE. Ce nom a provoqué la panique dans certains pays qui ont interdit le commerce de porcs. La peur était si forte qu'en Égypte, on a tué les 300 000 cochons du pays pour arrêter le virus. Le truc, bah, même si à l'origine, ce virus a bien des arrières-grands-parents qui infectaient les cochons, en 2009, il ne se transmettait qu'entre humains et pas entre cochons et humains. Mais, comme on lui avait donné le nom GRIP PORCINE, pour la majorité des gens, les cochons devaient être coupables. Et attention, les pommes n'ont pas été les premières victimes innocentes d'un nom mal choisi. Historiquement, on nommait les virus en fonction de groupes de gens ou d'endroits qui étaient touchés, ce qui provoquait la peur et la stigmatisation de ces gens ou de ces régions. Et pourtant, les comportements de foules paniquées ont été totalement inutiles pour éviter la dissémination de ces maladies. Pour éviter les soucis avec des groupes de gens, des régions et les cochons, en 2015, l'Organisation Mondiale de la Santé a rédigé un guide à suivre pour nommer les maladies dès qu'elles sont découvertes. Ces noms ne doivent pas être en rapport avec des gens, des régions, des animaux, de la nourriture ou en métier. Et on évite aussi des noms qui peuvent faire peur aux gens, du style inconnu ou fatal. À la place, on doit utiliser une description objective de la maladie, comme les symptômes, la gravité, la saison, et si on la connaît, la famille auxquelles le microbe appartient. Ah oui aussi, on essaye d'avoir un nom prononçable facilement. Et c'est pour ça que la dernière pandémie a été appelée... Euh... Coronavirus, this is 2019. Ouais bon, on va abréger en Covid-19, pour ce virus en forme de couronne qui est apparu en 2019. Bon, il y a toujours des gens idiots ou mal informés qui continuent d'avoir peur de trucs sans rapport. Genre, les chèvres. Mais au moins, le nom de la maladie ne renforce pas ces imbécilités et évite que la peur de l'épidémie ne devienne l'épidémie de la peur. Ah ouais au fait, je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez faire un truc pour aider directement à la lutte contre une pandémie. Il suffit de rencontrer le moins de gens possible ! Et oui, pour une fois, rester sur son canapé à rien faire, c'est utile. Parce que le meilleur moyen pour pas devenir porteur du virus ou d'infecter d'autres gens, comme vos grands-parents par exemple, c'est juste de rester à la maison. Et si vraiment vous devez sortir, faites attention de rester à plus d'un mètre des gens. Lavez-vous les mains souvent, toussez dans un mouchoir jetable ou dans votre coude. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses à faire à la maison, comme regarder les vidéos de notre chaîne par exemple ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...